Bonjour, bienvenue dans cet excursus à la série d'études bibliques qui porte sur notre rapport à la foi et à l'autorité. Par excursus, on entend un propos intéressant, qu'on estime enrichissant, mais qui s'écarte à proprement parler du sujet principal. On parle aussi de digression positive. On va évoquer dans cet excursus la révolte des Macchabées, un épisode qui est relaté dans les deux livres des Macchabées. On va parler des liens entre la possibilité ou pas de tenir un culte et le rapport à un gouvernement civil. On est donc bien dans le cadre de nos rapports aux autorités. En revanche, le livre des Macchabées ne se trouve pas dans les bibles protestantes. Il s'agit donc bien d'un excursus à la série en cours. Avant toute chose, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et à aller dans la description de la vidéo. J'ai disposé un lien qui vous permet de visualiser les livres des Macchabées. Il s'agit de la version en ligne du logiciel Biblia Universalis 3. Chaque clic sur ce lien sauve un dauphin et un phoque des griffes des chasseurs. Non, je plaisante. Mais en revanche, si vous êtes à la recherche d'un bon logiciel biblique qui ne vous ruine pas, pour vous occuper pendant ces longues journées de confinement, je vous recommande particulièrement la version téléchargeable de Biblia Universalis 3, très facile à prendre en main et très complète. Si vous disposez de la traduction œcuménique de la Bible, c'est une édition qui est parfois remise lors des baptêmes, vous y trouverez les livres des Macchabées. Je ne vais pas développer ici le pourquoi, du comment, de la présence ou pas des ouvrages des Macchabées dans telle ou telle édition de la Bible. La vidéo d'introduction à la dogmatique réformée, que vous trouvez dans les fiches et en description, dit quelques mots de cette question. En fait, il s'agit de la problématique du canon biblique. Une vidéo de moins d'un quart d'heure ne saurait traiter suffisamment la question. Nous proposerons sur Théotemple un contenu dédié à cette question du canon. Je dois cependant, pour être transparent, vous donner ma position personnelle. Je considère ces livres des Macchabées comme bons et utiles à l'édification, vraiment intéressants à lire. En effet, ils donnent des informations précieuses sur le contexte en Palestine qui précède de peu la venue de Jésus. En revanche, je ne considère pas ces ouvrages comme faisant partie des ouvrages souverainement inspirés par Dieu. Pour contextualiser la révolte des Macchabées, il convient d'avoir une idée claire des forces en présence en Palestine, les siècles qui précèdent la venue de notre Seigneur Jésus. Le VIe siècle avant notre ère a été vraiment un tournant important pour le peuple juif. En effet, c'est à cette époque, en 587, que le premier temple, construit du temps de Salomon, a été détruit par les armées babyloniennes de Nabucodonosor. Il s'en est suivi un exil à Babylone, exil qui a pris fin en 535 lors de la conquête perse, sous le commandement de Cyrus. On entre alors dans la période dite du second temple, sous une domination perse, en fait assez conciliante avec le pouvoir religieux israélite. La domination perse au Proche-Orient prend fin au IVe siècle de notre ère. C'est l'époque de l'expansion macédonienne sous l'impulsion du jeune empereur Alexandre le Grand. Une bataille décisive entre les armées grecques d'Alexandre et les armées perses a lieu à Gogamel, au nord de l'Irak actuel, en 331 avant notre ère. Faut s'imaginer, c'est vraiment une énorme bataille. Pour vous situer, c'est l'équivalent d'une finale de Ligue des Champions des années 90 entre le Bayern de Munich et Manchester. En effet, c'est vraiment le choc entre deux des plus grands empires de tous les temps. La victoire des troupes d'Alexandre marque le début de la domination grecque au Proche-Orient. On parle de période hélénistique, mais il ne faut pas y voir quelque chose de monolithique avec un État centralisé. En effet, Alexandre meurt très jeune, et, à sa suite, son gigantesque empire est divisé entre plusieurs dignitaires du régime. C'est Séleucos Ier qui hérite de la partie du territoire qui comprend une grande partie du Proche-Orient. Séleucos fonde la dynastie des Séleucides. Ce contexte est très brièvement rappelé au début du premier livre des Macchabées où l'auteur, qui écrit probablement vers l'an 100 avant notre ère, propose un résumé des événements liés à Alexandre le Grand. Le livre des Macchabées ne fait pas partie du texte massorétique juif traditionnel, mais on le retrouve en version grecque dans la traduction dite des Septantes. Aujourd'hui, on va voir deux épisodes marquants relatés dans le premier livre des Macchabées. Le premier est la profanation du Temple par Antiochus IV et les persécutions qui ont suivi. Antiochus IV est souverain de la dynastie des Séleucides, qui a contribué à l'hélénisation de la région de Judée au IIe siècle avant Jésus-Christ. Par hélénisation, on entend parler qu'Antiochus IV a fait en sorte que la culture religieuse juive ne puisse plus s'exprimer. Le passage emblématique, appelé profanation du Temple, se trouve en 1 Macchabée chapitre 1, versets 20 à 22. Ayant vaincu l'Égypte, il revint en l'an 143 et il monta contre Israël et Jérusalem avec une armée imposante. Entré dans le sanctuaire avec arrogance, il prit l'autel d'or, le candélabre de lumière et tous ses accessoires, la table d'oblation, les vases à libation, les coupes, les cassolettes d'or, le voile et les couronnes. Quant à la décoration d'or sur la façade du Temple, il l'enleva en entier. L'an 143, mentionné dans le texte ancien qu'on vient de lire, correspond vraisemblablement à l'an 169, avant notre ère, dans notre façon moderne de compter les années. En effet, la note de la traduction œcuménique de la Bible nous dit ceci, je cite, « Le livre des Macchabées compte les années à partir du début du règne de Sélocos Ier, c'est-à-dire à partir d'octobre 312 avant Jésus-Christ. » On est donc en présence d'un texte qui montre un roi païen, Antiochus IV, débouler dans le Temple et y voler tout ce qu'il a à y voler, en gros. Jusqu'ici, c'est une situation, en fait, qui a déjà eu lieu dans l'histoire des Israélites. Et même il y a très longtemps, du temps du premier Temple, du temps du roi Roboam, successeur de Salomon. En effet, on peut lire dans le premier livre des rois les conséquences d'un rêve d'Égyptien. « La cinquième année du règne de Roboam, Shisha, roi d'Égypte, vint attaquer Jérusalem. Il s'empara des trésors du Temple de l'Éternel et de ceux du palais royal. Il prit absolument tout, notamment tous les boucliers d'or que Salomon avait fait faire. » La différence avec le récit du premier livre des Macchabées, c'est que le Pharaon est rentré chez lui après son raid, alors qu'au IIe siècle, les Juifs se sont fait piller par leurs propres souverains. Le livre des Macchabées témoigne, suite à la profanation, de plusieurs mesures contre le peuple juif. Le roi ordonna que, dans tout son royaume, tous ses peuples n'en forment qu'un et renoncent chacun à ses coutumes. Toutes les nations se conformèrent aux prescriptions du roi. Beaucoup d'Israélites acquiessèrent volontiers à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. Le roi envoya aussi à Jérusalem et aux villes de Juda des lettres par messagers, leur prescrivant de suivre des coutumes étrangères au pays. En entendant un tel récit, on ne peut qu'être solidaire avec certains frères et sœurs dans le monde qui ne peuvent pas librement se réunir pour louer Jésus-Christ. Ce qu'ont vécu les Juifs du IIe siècle avec la persécution du roi Antiochus IV existe en fait dans certains pays. Par exemple, en Chine, depuis Mao, les conditions sont très difficiles pour les églises chrétiennes. Le parti communiste chinois, lors d'un congrès, a promulgué l'obligation pour les représentants du culte de revoir carrément la traduction de la Bible pour coller avec la doctrine communiste de Pékin. Pour plus d'informations, je vous laisse l'article source en description de la vidéo. La première chose à laquelle fait réfléchir ce texte est, pardon pour le néologisme, la supportabilité d'un régime non-croyant pour nous qui sommes croyants. Ce n'est que mon avis, mais on n'est pas les plus mal lotis en France. On ne connaît pas les difficultés du régime maoïste chinois. En gros, crier aux liberticides religieux serait malvenu pour nous. Toutefois, ça ne dispense pas de vigilance. Ça ne veut pas dire gober tout ce que les pouvoirs publics nous disent. C'est là où on reboucle avec le thème de la série d'études. En effet, on est appelé à respecter les autorités, mais ça ne veut pas dire qu'on cesse d'adorer Dieu et seulement Dieu. Bon, à ce stade, si vous ne connaissiez pas le livre des Macchabées, vous commencez peut-être à vous dire mais en fait, pourquoi ça s'appelle le livre des Macchabées ? Un Macchabée, on emploie ça plutôt pour désigner un cadavre dans le langage familier. Les Macchabées sont une famille de Juifs qui vont se révolter face aux mesures d'Antiochus IV. Il y a plusieurs représentants de cette famille nommés dans les livres. On peut parler de Matathias et de ses fils Judas et Simon. Le chapitre 2 du premier livre des Macchabées présente les lamentations de Matathias face aux sacrilèges commis par les Grecs. Son fils, Judas Macchabée, va mener une lutte armée contre le pouvoir sélocide. Arrivé à Jérusalem, Judas décide de purifier le temple. C'est l'épisode connu sous le terme de dédicace du temple. On peut lire en 1 Macchabée chapitre 4 versets 36 à 38. Judas et ses frères dirent alors « Voici, nos ennemis sont écrasés, montons purifier le sanctuaire et faire la dédicace. » Toute l'armée se rassembla et ils montèrent au mont Sion. Ils virent le sanctuaire déserté, l'autel profané, les portes consumées. Dans les parvis, la végétation avait poussé, comme dans un bois ou sur une montagne et les salles étaient détruites. On est face à un événement important du judaïsme intertestamentaire. En effet, cet événement est constitutif de la culture dans laquelle a évolué Jésus moins de deux siècles plus tard. L'évangile de Jean mentionne plusieurs fêtes juives et on peut lire entre autres Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver, Jésus allait et venait dans la cour du temple dans la galerie de Salomon. Cette fête de la consécration à laquelle assiste Jésus, autrement appelée fête de la dédicace, commémore la dédicace du temple dont nous avons parlé. L'historien juif du premier siècle Flavius Joseph dit ceci, je cite, La fête a aussi été appelée la fête des lumières car on allumait des bougies et des lampes dans les maisons parce que le droit d'adorer nous est apparu en un temps où nous n'osions guère l'espérer. Alors, il se peut que le sens de fête des lumières soit aussi dû à une traduction mentionnée dans le Talmud qui veut qu'une fiole d'huile prévue pour briller un jour a en fait brillé huit jours lors de la consécration du temple. Quoi qu'il en soit, cette fête juive a survécu jusqu'à nous, c'est la fête de Ranouka. Ce récit me donne envie de rendre grâce quelque part pour la possibilité de louer notre Seigneur. Certes, le livre des Macchabées n'a pas, dans ma compréhension des choses, le même statut que les livres de l'Ancien Testament. Cependant, je trouve édifiant de voir qu'un des cœurs de cette dédicace du temple, c'est le retour au droit d'adorer Dieu. Il y aurait plein d'autres choses à dire. Je vous conseille vraiment de découvrir les livres des Macchabées à partir du chapitre 8, ça devient vraiment gratiné avec des alliances entre les Juifs et les Romains et parfois, c'est vraiment épique avec notamment un récit de combat avec une armée de 120 éléphants, une grosse cavalerie. Enfin bref, c'est un récit assez prenant. Au-delà de ça, lire les livres des Macchabées, c'est mieux connaître le judaïsme du temps de Jésus. C'est mieux comprendre, comme on l'a vu avec la fête de la dédicace, les rites religieux auxquels participait notre Seigneur. Si vous profitez de cette vidéo comme support pour une étude biblique, peut-être pouvez-vous méditer sur le chapitre 4 de l'Évangile selon Jean avec cette question de la limitation temporelle pour notre adoration. Dans le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine, notre Seigneur indique sans équivoque à partir du verset 21 que l'adoration ne dépend pas d'un lieu ou d'un régime particulier, Samarie ou Jérusalem. Vous pouvez méditer sur ce que ce passage de l'Évangile de Jean vous inspire sur notre propre façon de rendre un culte à Dieu. En effet, l'État proclame des mesures de restriction pour nos réunions. Du coup, comment faire pour, malgré tout, rendre vraiment un culte à Dieu tout en respectant nos autorités ? Bien entendu, la clé, enfin une des clés, est dans les paroles de Jésus et ce qu'il enseigne à la femme samaritaine. Si jamais vous découvrez notre chaîne, que vous êtes nouveau ici, tout d'abord, bienvenue. Et dans ce cas, je vous laisse en suggestion, ça va s'afficher quelque part sur la droite, une vidéo de Gonzalo sur un livre biblique peu connu, le livre d'Esther, sur le thème des autorités et de la foi. C'est assez complémentaire avec ce que vous avez vu aujourd'hui. Excellente étude à tous, soyez abondamment bénis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501